L'ancien Premier ministre et cadre du Parti démocratique gabonais, Julien Nkog Bekal a tenu une conférence de presse très animée ce 19 mars 2024. Occasion pour ce dernier de présenter sa vision de la transition en cours, et de décliner sa vision des assises du dialogue national. Si beaucoup s'attendaient à le voir annoncer son départ du Parti démocratique gabonais, Julien Nkog Bekal a au contraire réaffirmé son attachement à sa famille politique. Au cours d'une longue déclaration, où il était surtout question de faire un bilan de la gouvernance du Parti et de proposer des perspectives pour le Gabon, L'ancien Premier ministre d'Ali Bongo n'a pas manqué d'implorer le pardon du peuple gabonais pour ses années de gouvernance discutable. C'est en rassembleur que Julien Nkog Bekal s'est présenté devant la presse nationale et internationale ce 19 mars. Si son discours a longuement porté sur les réformes à envisager pour une consolidation de la démocratie et de l'état de droit, l'ancien Président du SEUS n'a pas pour autant manqué de reconnaître les erreurs commises au cours des années de gouvernance d'Ali Bongo. Je dois à la vérité, humblement reconnaître et admettre que la gestion de l'état et des affaires publiques de ces dernières années n'a pas été parfaite. Oui, nous nous sommes trompés. Je le confesse et je l'admets, a-t-il indiqué. C'est fort de cet aveu que, tel un disciple du Christ nouvellement repenti, le militant du Parti démocratique gabonais s'est laissé emporter dans une sorte de repentance. En mon nom personnel, en tant que militant du Parti démocratique gabonais, et en tant que croyant, je fais repentance et sollicite le pardon et l'indulgence aux Gabonais et aux Gabonaises, « Pour les erreurs commises et pour les positions controversées que j'ai pu défendre dans le passé », a poursuivi Julien Nkog Beucal, non sans inviter ses compatriotes à se concentrer sur l'avenir et à se garder de tout comportement tendant à ostraciser le PDG. Sous-titrage ST' 501